Oui, je vais te faire visiter un appartement insalubre, probablement le pays de Montréal. Dans le monde de la location, il y a des désagréments de toutes sortes. Je présume que c'était probablement l'une des chambres à coucher ici, là. C'est triste. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, qu'un être humain habite dans des conditions comme ça. Ici, c'est quoi, 50 à 100 000 $ qu'on doit dépenser? Nous sommes sur la rue Knox, près de la rue Charlevoix, au troisième étage d'un immeuble à logement. Une femme âgée malade habitait ici. Mais selon le propriétaire des lieux, Fildi Pietro, le fils et le conjoint d'allocataires qui ne sont pas inscrits au bail auraient contribué à rendre cet endroit hautement insalubre. Quels sont les recours pour les propriétaires? Parce que souvent, ils sont confrontés à des gens insolvables. C'est ça, les recours. En vertu de la clause G, un propriétaire qui va remettre ce logement-là sur le marché va pouvoir augmenter son loyer de 60 $, un logement qui peut-être était loué 600 $, mais qui en vaudrait 1 500 $. Passons d'un extrême à l'autre, un itinérant, un à trouver refuge au cours des derniers jours dans cette toilette chimique munie de chauffage près d'un chantier de construction dans Rosemont. C'était entre 5 heures le soir et 6 heures le matin, c'était tout là. C'était sa maison. C'était sa maison. Ceux qui ont la chance d'avoir un toit doivent toutefois s'attendre cette année à payer plus cher qu'en 2023. C'est le tribunal administratif du logement qui vient de rendre public les estimations moyennes qui varient entre 4 et 6,6 % parce que les frais de gestion, de services et d'entretien sont notamment en hausse. C'est une hausse extrêmement élevée. Écoutez, on n'a pas vu des taux comme ça recommandés par le tribunal administratif du logement depuis au-dessus de 30 ans. En partant, 200 $ d'augmentation de loyer pour un 3,5. Moi, j'ai un jeune qui essaie de s'acheter une première maison, il n'y arrive pas, il voit pas le bout. Si votre loyer coûte 1 000 $, la hausse pourrait atteindre près de 50 $ par mois. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.